Voilà et puis intense activité également du côté du CES, le Conseil économique et social où le président de l'institution Paul Biogemba a reçu le ministre Alexandre Tapoyo, ministre des droits humains. Compte rendu. Au sorti de sa nomination au sein du gouvernement dirigé par le professeur Daniel Onando, Alexandre Tapoyo, ministre des droits humains, de l'égalité des chances et des gabonais de l'étranger, a jugé opportun de venir se présenter auprès du président du Conseil économique et social Paul Biogemba et également se recueillir de ses avis et conseils sur le sacerdoce ministériel. Il a été beaucoup question du volet du département droits humains, des gabonais de l'étranger, voir quelle est la vision du Conseil économique et social sur ses pans et certaines ambitions qu'il anime, notamment comment faire pour que les gabonais opérant dans divers secteurs à l'étranger puissent intégrer le Conseil économique et social. J'ai enfoncé une porte ouverte en m'adressant au président du Conseil économique et social qui est d'ailleurs très en avance sur certains sujets. D'ailleurs, il a mis à ma disposition pas mal de lectures, des propositions, des documents qui sont à ma disposition dans le cadre de mes recherches, de mes travaux et de mes propositions au niveau du gouvernement. Il est totalement d'accord à la participation des gabonais de l'étranger au sein du Conseil économique et social. Il nous reste tout simplement de définir les quotas et les modes pour permettre à ceux qui ont des entreprises à l'étranger de venir s'exprimer, ceux qui évoluent dans le secteur industriel ou économique, etc. Nous avons parlé de certains exemples, des cas concrets, des gabonais qui donneraient des complexes à certains patrons ici, qui n'ont pas du tout envié les majors ici, ils sont bien installés, ils sont propriétaires de leurs propres entreprises et ils s'expriment très bien en tenant la dragée route dans leur pays d'accueil. Pour le ministre Alexandre Tapoyo, l'égalité des chances ne doit pas être un vain mot, non seulement pour les gabonais résidentes au Gabon, mais aussi pour ceux vivant à l'étranger qui ont un patriotisme suffisant pouvant permettre d'atteindre l'émergence souhaitée par le chef de l'État.